A toi l'autorité, à toi le sarcedos, au nom de toi puissant de Jésus, au nom de toi puissant de Jésus vainqueur, au nom de toi puissant de Jésus Christ vainqueur, au nom de toi puissant de Jésus Christ vainqueur, Amen, 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 gloire à Dieu que le Seigneur Jésus Christ soit A glorifier le roi de gloire, la louange éternelle, le vainqueur de Dieu qui nous a aimé et qui nous a donné sa vie en remplacement de la mauvaise vie qu'on avait avant, Amen, Jésus revient, Alléluia, notre objectif c'est d'entrer dans la réalité que Jésus a pour nous, Amen, pour que les hommes du monde voient la réalité que Jésus Christ a, la vérité, Jésus Christ est vivant, Jésus Christ est réel, Amen, Gloire à Dieu, on s'approche de jour et nuit et il nous fait la grâce de contempler sa face, de contempler sa réalité, Amen, Jésus est réel, Jésus est plus réel que le monde que tu vois qui va passer, parce que Jésus est dans ton cœur, Amen, dans ton cœur, dans ton lieu chrétien, il a son esprit en toi, le Père est en toi, la parole est en toi, Jésus Christ est réel, Il est tout ce que tu possèdes, il a la force éternelle que tu t'attaches à lui, complètement, amour éternel, Amen, amour, la communion avec lui est très importante, Amen, tu reconnais les vrais enfants de Dieu par le temps qu'il donne à Dieu pour la communion, Amen, avec lui, ils veulent être avec lui, attachés à lui, ils ne se laissent pas déconnectés de rien, ils sont attachés à Jésus, qu'il pleuve ou qu'il neige, tu vas connaître leur amour, ils sont toujours ensemble, Amen, Jésus est réel, ce sont les élus, ce sont les amis de Jésus, on va voir aujourd'hui dans la parole de Dieu, la vie d'un ami de Dieu, Amen, la vie d'un homme qui était un ami de Dieu, souvent précieux, on dit que Jésus n'a pas d'amis, c'est vrai, Jésus n'a pas d'amis dans la chair, Amen, Gloire à Dieu, mais si tu es dans l'esprit, si tu es dans la nature de Dieu, si tu as donc son cœur, si tu fais ce qu'il est agréable, il est ton ami, il dit que vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous commande, Amen, Gloire à Dieu, donc si Jésus voit que tu as le cœur qui aime son père, que tu as été à France, il est créé par lui, il va marcher avec toi, il va te protéger, il va te délivrer, il va répondre pour toi, tu es son ami, la Bible dit que c'est lui qui vous touche, touche à la prunette de mes yeux, on va jeter un coup de, rapidement, dans 20 ou 30 minutes, dans la vie de quelqu'un qui était l'ami de Dieu, cet homme s'appelle Abraham, Amen, Gloire à Dieu, on va aller dans le livre de Genèse, chapitre 20, vous allez voir, je vais lire son histoire, rapidement, pour les personnes qui ne lisent peut-être pas la Bible, ou bien pour ceux qui lisent, bon, mais c'est toujours bien de connaître la parole de Dieu, donc les gens qui vont nous suivre pourront savoir de quoi il est question, on parle d'Abraham, Amen, un homme élu de Dieu, un homme appelé de Dieu, un homme séparé, mis à part, marginalisé, il n'était pas dans le monde, Amen, complètement, il a quitté la maison de son père, quand Dieu t'appelle, tu quittes toujours quelque chose, Amen, il y a des gens qui disent que Dieu les a appelés, mais il ne quittent jamais rien, il dit que Dieu m'a appelé, mais tu es toujours dans le monde, tu dis que Dieu m'a appelé, tu es toujours avec les amis du monde, tu dis que Dieu m'a appelé, tu es toujours avec la télévision, tu es toujours sur les téléphones, tu es toujours sur les discussions, tu dis que Dieu t'a appelé, celui que Dieu a appelé est à l'écart, il a la communion, il a l'intimité avec Dieu, Amen, voilà comment on sait que Dieu t'a appelé, tu es plus avec Dieu que tu n'es avec les choses de la terre, n'importe quoi, sans exception, quelqu'un que Dieu a appelé, Dieu est le numéro un, pas des brevets, quelqu'un que Dieu a appelé, Dieu est le numéro un dans sa vie, voilà comment ça commence, imaginez avec Dieu, c'est Dieu qui compte pour lui que tout un chose, voilà la caractéristique de quelqu'un que Dieu a appelé, quelqu'un qui est l'ami de Dieu, l'amitié c'est l'intimité, Amen, l'amitié c'est la confiance, voilà, c'est cette confiance là, que deux personnes ont en elles-mêmes, Amen, voilà, l'amitié entre elles, voilà, donc ils sont des amis, il n'y a pas d'hypocriser, il n'y a pas de secret, Amen, mon Dieu, voilà, un ami, c'est quelqu'un que tu peux aller voir la nuit, quand tu n'as pas quelque chose à le frapper, à la porte, Jésus dit que, un homme a reçu des invités chez lui, pendant la nuit, et il n'avait pas de pain, et il allait voir son ami la nuit, pour lui dire, prête-moi de pain, Amen, mon Dieu, vous voyez, les amis n'ont pas d'heure de visite, les amis peuvent se visiter n'importe quand, c'est comme ça que quand tu es ami de Dieu, voilà, il n'y a rien, il n'y a pas de frontière, Amen, entre Dieu et toi, tu es un, complètement, quand tu pleures, ton ami doit savoir, quand tu es content, ton ami doit savoir, complètement, Amen, voilà ce qui se passe entre les amis, l'heure à Dieu, les amis partagent les douleurs, et les amis partagent les joies, alors regardez, dans la vie d'Abraham, Genèse chapitre 20, à partir du verset 1, au verset 18, je vais dire, dans la parole de Dieu, Abraham partit de là, pour la contrée du milieu, il s'établit entre Kadesh et Chaume, il le fit un séjour à Guéram, Abraham disait de Sarah, sa femme, c'est ma soeur, Abimelech, roi de Guéram, fit enlever Sarah, alors Dieu apparu en songe à Abimelech pendant la nuit, et lui dit, voici, tu vas mourir, à cause de la femme que tu as enlevée, car elle a un mari, Abimelech, qui ne s'était point approché d'elle, répondit, Seigneur, ferais-tu périr même une nation juste, ne m'a-t-il pas dit, c'est ma soeur, et elle-même, n'a-t-elle pas dit, c'est mon frère, j'ai agi avec un cœur peu, avec des mains innocentes, Dieu lui dit en songe, je sais que tu as agi avec un cœur peu, aussi, t'ai-je empêché de pécher contre moi, c'est pourquoi je n'ai pas permis que tu la touchasses, maintenant, rends la femme de cet homme, car il est un prophète, il priera pour toi, et tu vivras, mais si tu ne la rends pas, sache que tu mourras, toi et tous ceux qui t'appartiennent, Abimelech se leva de bon matin, il appela tous ses serviteurs, et leur apporta toutes ses choses, et ses gens furent saisi d'une grande frayeur, Abimelech appela aussi Abraham, et lui dit, qu'est-ce que tu nous as fait, et en quoi t'ai-je offensé, que tu aies fait venir chez moi, et chez mon royaume, ainsi grand péché, tu as commis à mon égard, les actes qui ne doivent pas se commettre, et Abimelech dit à Abraham, « Quelle intention avais-tu pour agir de la sorte ? » Abraham répondit, « Je me disais qu'il n'y a sans doute aucune crainte de Dieu dans ce pays, et que l'on me tuerait à cause de ma femme, de plus ce, il est vrai qu'elle est ma soeur, fille de mon père, seulement elle n'est pas fille de ma mère, et elle est devenue ma femme. Lorsque Dieu me fit errer, loin de la maison de mon père, je dis à Sarah, « Voici la grâce que tu me feras, dans tous les lieux où nous irons, dis-moi, dis-de-moi, c'est mon frère. » Abimelech prit des brebis, et des bœufs, des serviteurs, et des sardins, et les donna à Abraham, et lui rendit Sarah sa femme. Abimelech dit, « Voici mon pays, aide devant toi, demeure où il te plaira. » Et il dit à Sarah, « Voici, je donne à ton frère mille pièces d'argent, cela te sera un voile sur les yeux, pour tous ceux qui sont avec toi, et auprès de tous, tu seras justifié. » Abimelech pria Dieu, et Dieu guérit Abimelech, sa femme, et ses servantes, et elle pure enfantelle, car l'Éternel avait frappé de stérilité toute la maison d'Abimelech, à cause de Sarah, femme d'Abraham. Amen. 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 Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Ici-là, on a la grâce de Dieu de voir la vie d'un ami de Jésus-Christ, un ami de Dieu, appelé Abraham. Abraham, ici-là, c'est un serviteur de Dieu, que Dieu envoie Abraham, va être appelé, sera la seule personne sur la terre, en son temps, qui sera appelée de Dieu, par Dieu. Amen. Dieu va l'appeler, et Dieu va signer une alliance avec lui, pour qu'il devienne le paix des nations. Amen. Quand Dieu choisit un homme, c'est parce qu'il connaît bien cet homme-là. Amen. Et il connaît ce qu'il va faire dans la vie de cet homme. Regardez comment, avant même que le Messie ne vienne, Dieu va commencer à utiliser Abraham comme un prophète de Dieu. Amen. Merci Seigneur. Vous voyez, Abraham était prophète sans avoir le titre de prophète aux yeux des hommes. Mais c'est Dieu qui connaissait qu'Abraham était prophète. Gloire à Dieu. Amen. Vous voyez, il y a des gens qui veulent des titres sur la terre, pour que les gens vont connaître. Amen. Ils font des choses pour que les gens sachent qu'ils ont des titres. Abraham n'était pas quelqu'un qui regardait le titre. Amen. Il ne connaissait même plus. Je suis sûr qu'Abraham lui-même ne se voyait pas comme prophète. Regardez que l'identité qu'il donne au roi de Géra, Abimalec, il ne dit pas qu'il est prophète. Amen. Il dit que Dieu a appelé à guérir. Les dons de Dieu qui sont dans sa vie, c'est Dieu qui lui donne, dépendamment des circonstances dans lesquelles Abraham va se trouver. Amen. Tantôt, Dieu va l'appeler père des nations. Tantôt, Dieu va l'appeler prophète. Amen. Tantôt, il sera le roi de Géra, Tantôt, il va apporter la lumière de Dieu à travers les nations. Abraham est un magicien d'un envoyé de Dieu dans les nations qui ne connaissent pas Dieu. Là où Dieu veut intervenir. Regardez, Abraham arrive dans le pays qu'on appelle Géra. Il arrive dans Géra, il se dit qu'il y a personne qui connaît Dieu la femme. Et il part en connaissant Dieu et il obéit premièrement à la parole de Dieu. Amen. Qui dit que si quelqu'un veut me suivre, si quelqu'un veut me suivre pour marcher après l'esprit. Parce que quand Abraham est parti de la maison de son père, c'est Dieu qui lui a donné la révélation de partir. Donc, il s'est détaché de la maison de son père. Ça prouve qu'il avait renoncé déjà dans son cœur à la maison de son père et qu'il a aimé Dieu. Donc, l'amour qu'il a fait pour la maison de son père, il a remplacé ça par l'amour du Dieu en qui il croit. Amen. Donc, Dieu l'a appelé. Donc, il s'est séparé facilement de la maison de son père pour s'attacher à Dieu. Et quand tu apprends à donner toutes choses à Dieu, Dieu te conduit plus facilement. Amen. Dans la victoire, regardez que Abraham va donner sa famille à Dieu, son père. Il avait une mère, il avait la maison de son père. Dieu va lui dire quitte. C'est ça qu'il commence à prêcher à Abimelech. Il dit à Abimelech que quand Dieu me fait errer, loin de la maison de mon père, quand Dieu m'a appelé de quitter tout ce que je possède sur le monde qui m'a passé, il ne m'a pas dit que je vais être comme milliardaire ou bien docteur, prophète ou spandélie. Il m'a fait errer. Amen. Errer, c'est quelqu'un qui n'a pas de donner son fils, quelqu'un qui ne connaît pas où il part. Amen. Qui ne questionne pas, qui parle. Les gens que Dieu utilise, c'est toujours les gens qui ne s'inquiètent pas pour leur béni sur la terre. Vous voyez, les gens que Dieu va utiliser, c'est les personnes qui ne revendiquent pas leurs droits, leurs intérêts. Amen. Très important. Donc Dieu, Dieu l'entraîne. C'est un homme de Dieu qui marche avec une distance de rédemption terrible de la part de Dieu. Amen. Quelqu'un qui parle, est évangélisé, pas simplement par les paroles, mais par sa vie. Tu es par la puissance du ciel. Amen. Gloire à Dieu. Abraham a été dans les pays en étant en forme de communion avec Dieu. Amen. Abraham a combattu les rois. Il a combattu Pharaon. Il les a tous vainqués parce qu'il avait la pluie du ciel. Amen. Il était l'ami de Dieu. C'est-à-dire qu'il ne partait pas simplement de la chier. C'est Dieu, c'est le ciel qui renforçait la volonté de Dieu dans la vie d'Abraham. Abraham apprend. Vous allez voir l'évangile que Jésus a enseigné dans la vie d'Abraham. Jésus dit que si quelqu'un veut me suivre, il faut qu'il renonce à tous ses aides. Amen. A sa femme, à ses enfants, à son père, à ses maisons, à ses terres, à tout ce qu'il possède pour entrer pour me suivre. Sinon, c'est impossible. Donc, Abraham apprends la laissons-là. Abraham apprend une deuxième laissons. C'est qu'Abraham a aimé Dieu. Que ça va ? D'abord, avant de entrer dans Gérard. Il apprend la paix. Il apprend la paix de Dieu. La communion avec Dieu. Aimé Dieu de ton cœur, de toute ton âme. Pour toute ta force. Pour avoir la puissance de Dieu dans ta vie. Amen. La puissance qui va renverser les roues. La puissance qui va briser, qui va révéler la gloire de Dieu. Amen. Dans les nations où Dieu va te permettre d'entrer dans ton pays, dans ton temps de pèlerinage et de la terre. Le pays la peut représenter. Le pays la peut représenter l'Église. Le pays la peut représenter un tracteur. Le pays la peut représenter un travail. Amen. Où tu as dit, n'importe où l'esprit de Dieu te conduit, ce n'est pas d'abord pour ton intérêt. C'est pour l'intérêt de Dieu. Amen. Abraham va entrer dans Gérard. Nous, il parle là-bas. Vous voyez, Abraham, un homme de révélation, il marche avec les deux dimensions. Amen. Gloire à Dieu. Donc, en toutes choses, il voit la gloire de Dieu. Gloire à Dieu. Il est prêt à souffrir. Et ce n'est pas la souffrance que Dieu ouvre les portes dans la vie d'un vrai croyant. Ce n'est pas la souffrance de Jésus-Christ sur la terre que la grâce a été ouverte dans le monde où le Père a envoyé Jésus-Christ. Amen. Moi, Dieu. Jésus-Christ n'a pas revendiqué sa vie quand il est venu sur la terre. Et vous allez voir ça à Abraham. Abraham a dit, le roi de Gérard prend sa femme. Gloire à Dieu. Vous voyez, Abraham n'engage pas les guerres. Vous voyez, contre le roi de Gérard. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont dans les guerres que Dieu n'a pas autorisées. Amen. Gloire à Dieu. Vous voyez, Dieu, Abraham, on a pris sa femme. Imagine-toi, la Bible dit que la femme est la gloire de l'homme. Gloire à Dieu. Vous voyez, la femme est la chair de l'homme. Ils étaient mariés. La femme est son partenaire. Un homme, après Dieu, c'est sa femme qu'il va aimer. Amen. D'après Dieu dit que tu aimeras toi, ton épouse. Voilà que celui qui aime sa femme, c'est lui-même qu'il aime. Vous voyez, donc Abraham a appris à aimer Dieu puisqu'il est lui-même. Amen. Donc, il a mis Dieu avant. Et Abraham, pendant les moments de la caractéristique de l'ami de Dieu, de Abraham, c'est qu'il a d'abord renoncé à tout ce qu'il possède. Et après avoir renoncé à tout ce qu'il possède, il est capable de garder la vraie communion avec Dieu pendant les moments de l'oscurité dans sa vie. Amen. Pendant les moments de terreur. Pendant les moments de souffrance. Abraham n'a pas laissé Dieu pour aller combattre le roi de Géra lui-même. Amen. Vous voyez, pourquoi ? Premièrement, il est resté attaché à Dieu. Il y a beaucoup de chrétiens, beaucoup d'hommes de Dieu aujourd'hui. Parce que leur idole, c'est la femme. Vous voyez, la femme d'Abraham comprend. Ça peut être toi aujourd'hui, ton argent. Ça peut être ton travail. Amen. Ça peut être n'importe quoi que tu as sur la tête de ta maison. Ça peut être n'importe quoi. Vous voyez, Abraham ne va pas revendiquer ce qu'il a. Vous voyez, Abraham ne va pas aller combattre son ennemi. Vous voyez, ici, dans la vie d'Abraham, si vous regardez bien, l'enseignement de Jésus a compris en lui. Abraham va prier pour son ennemi. Amen. Regardez bien, pourquoi ? Exactement comme Jésus a dit, prier pour vos ennemis, prier pour ceux qui vous posécutent. Vous voyez, Abraham, Jésus n'est même pas encore venu sur la terre, mais regardez la vie qui est en lui. Amen. Il va prier pour le roi de Géra qui a pris sa femme. Regardez bien, il va prier. Pourquoi ? Parce que, premièrement, il a renoncé à tout ce qu'il possède. Sarah n'est pas une idole pour lui. Amen. Dieu est plus important dans la vie d'Abraham que Sarah d'abord. Donc, il est capable de rester avec Dieu au moment de l'obscurité. Et dans la caractéristique des hommes qui ont tout abandonné, ce qui ne revendique pas l'esprit qui pousse au combat pour toi-même, n'est pas de Dieu. Amen. Vous savez, il y a des personnes qui utilisent l'obscurité de l'esprit d'Abraham pour les pouvoirs pour la justice. Il n'était pas comme ça. Amen. Il y a sa communion avec Dieu. Vous voyez, c'est la vengeance comme ça. Jésus n'a jamais prié pour lui-même. Amen. Pour les choses du monde. Vous voyez, quand quelqu'un mourait, Jésus n'a pas prié les choses pour toi. Mais pour sa propre vie, il a renoncé à lui-même. Amen. Et comme il a renoncé à lui-même pour faire la volonté de Dieu, il est capable de prier et d'intercéder pour les coupables. Amen. Pour les personnes qui sont en faute. Les chrétiens, je dis, n'aiment pas qu'on les offence. C'est pour ça que Jésus ne les envoie pas. Dieu est capable d'envoyer Abraham dans la ville de Gérard. Parce qu'il ne peut pas accepter de l'injustice sans se plaindre. Amen. Tu m'es pasteur, tu m'es prophète, tu m'es évangéliste, tu m'es fait... Cherche toi-même. Tu ne peux pas prier. Tu ne peux pas avoir la compassion. Tu ne peux pas pardonner. Dieu ne peut pas t'utiliser. Dieu ne t'a pas envoyé. Amen. Dieu n'envoie jamais les personnes qui ne sont pas sanctifiées. Fouleur à Dieu. Regardez Abraham. Il est tellement sanctifié. Alors que le roi de Gérard a pris sa fameuse, Les gens de la ville sont en train de se moquer d'Abraham. Les démons se moquent de lui. On dit qu'il regarde un homme. Il n'a pas de force. On a pris sa fameuse. Et il est là comme ça. Abraham s'en fout de ce que les gens pensent autour de lui. Amen. Glorieux. Il est attaché à Dieu, à son âme. Il ne quitte pas. Il ne s'en bat pour moi dans la justice. Amen. Glorieux. Aujourd'hui, si quelqu'un a pris ta femme, Tu vas commencer à vouloir que Dieu aille faire la guerre pour tuer les gens. Afin de prendre ta femme. Donc c'est qu'il compte pour toi. C'est seulement ta femme. La vie des hommes là ne compte pas pour toi. Voilà le cœur des faux serviteurs de Dieu. Amen. Vous voyez, c'est mon intérêt. Seigneur, on a pris ma femme. Il faut que tu viennes. Oui. Ça ne te dit rien. Amen. Le cœur des hommes a fait. Tu vois simplement leur misère. Comme tu penses beaucoup à toi-même, Tu ne peux pas voir la misère de leur âme. Amen. Leur misère éternelle. Ils ne connaissent pas Dieu. Ils n'ont pas la grâce de Dieu. Tu peux utiliser pour ébrépendre la grâce au travers de ta souffrance. Même au travers de ce que tu as perdu. C'est pour ça que tu as souffré pour quelqu'un. Tu as prié, il n'y a pas d'efficacité pour la personne. Je lui ai expliqué que Jésus-Christ, quand il a prié le Père, Que le Père nous pardonne. C'est lui qui est tué. Donc, ça a prié à plus de puissance. Parce qu'il a pardonné. Donc, il m'a dit, Père, pardonne-le. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Et c'est lui, si tu n'avais pas pardonné, C'est lui à qui on a fait mal. Amen. Donc, il ne devait venir plus au monde. On a dit à Jésus. Mais Jésus lui-même, qui est la victime, Va dire, Père, pardonne-le. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Vous voyez, voilà la vraie puissance de la rédemption du cœur d'un envoyé de Dieu. Amen. Qui a renoncé à sa propre vie. Jésus, avant de faire ça, avait renoncé d'abord à sa vie, à sa volonté. Amen. Il dit que, je suis descendu du ciel, non pas pour faire ma volonté, Mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Vous voyez. Donc, la plupart des gens que Dieu nous envoie, vers qui Dieu nous envoie, Ce sont les personnes qui vont d'abord nous persécuter. Le diable va les utiliser pour nous persécuter. Mais si tu as un bon cœur, comme Abraham, et tu as pris la leçon du Saint-Esprit, En disant que le monde va passer. Je donne tout à Jésus, dont rien ne peut me toucher dans mon cœur. Aussi longtemps que le Saint-Esprit ait mon cœur à mettre. Aussi longtemps que la communion à Jésus. Aussi longtemps que le Convérateur et la personne qui garde la vie, rien ne pourra me toucher. Tu auras la force d'intercéder. Tu auras la force de renverser, d'échanger. La circonstance dont Abraham, ici, a pardonné. Et c'est la grâce de Dieu. Donc, le premier point qu'on regarde, on n'aura pas le temps d'entrer dans ce message. Peut-être qu'on reviendra une autre fois. Abraham renonce à lui-même et ne recherche pas son intérêt. Amen. C'est Dieu qui va rechercher l'intérêt d'Abraham. Toute personne qui recherche son intérêt marchera toujours dans la force de la chair. Amen. Numéro 1. Oui. Si Abraham recherchait seulement son intérêt, il devait aller prendre les armes physiques pour aller combattre. Amen. Vous voyez ? Parce qu'il recherche son intérêt. Mais il ne recherche pas son intérêt. Amen. Quoi Dieu. Merci Seigneur. Et il ne voulait pas que Dieu vienne détruire. C'est pour ça qu'Abraham pouvait intercéder. Vous voyez, Abraham était un intercesseur. C'est pour ça que Dieu va dire au roi d'Abimalec, Abraham était, il a le cœur d'un intercesseur. Amen. Merci Seigneur. Il y a des personnes qui n'ont pas lu. Un homme de Dieu doit avoir le cœur d'un intercesseur. La première caractéristique des hommes de Dieu qui sont appelés à avoir la puissance, la rédemption, sont une grande capacité de pardon. Amen. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ne peuvent pas pardonner. Les uns les autres. On m'a fait, on m'a fait. Comment Dieu peut t'utiliser ? Amen. Moi Dieu. On va arriver dans 7 minutes après. Comment Dieu peut t'utiliser pour prier ? Tu as les choses dans ton cœur. Tu as l'injustice dans ton cœur. L'esprit de vengeance. Tu n'as pas pardonné. Tu n'as pas renoncé à toi-même. C'est toujours toi. Les démons sont dans ton cœur. Dieu ne peut pas t'utiliser. Et la deuxième fois, tu vas commencer à prier avec un esprit trangé. Un esprit de vengeance. Amen. Un esprit qui peut obtenir la vengeance. Et puis quand on va te dire que le roi de Géla est mort, tu dis, ah c'est bien, il est mort. Mais il n'est pas dans la forme. Ce n'est pas comme ça. Amen. Vous voyez, Abraham avait renoncé à tout ça. Et pendant qu'il était dans la communion avec Dieu, Dieu a commencé à combattre pour lui dans les lieux. Amen. Vous voyez, Dieu est parti parler au roi de Géla dans le rêve. Et quand Dieu travaille pour toi, les gens ne voulaient pas de prime abord. Amen. Les personnes que Dieu utilisent efficacement. Quand Dieu, les gens que Dieu a efficacement utilisés, quand Dieu travaille, pour leur délivrance et pour leur ascension, les gens ne voient pas. Ce n'est pas les gens de l'homme. Quand David a reçu l'onction pour aller combattre Goliath, c'était dans le secret. Amen. Ce n'était pas ouvert. Vous voyez, c'était en arrière. David était cassé. Alors que l'armée du roi d'Israël, ils étaient là. On les connaissait. Les abennaient. Toutes ces personnes-là, vous voyez, on les connaissait dans l'armée. Voilà. Mais le pauvre David n'était même pas dans l'armée de Dieu. Amen. Il était ignoré. Un pauvre. J'ai quelque part. Alors que Dieu travaillait déjà les choses dans sa vie. Amen. Pareil pour Abraham. Quand Abraham devait être venu pour commander Goliath. Maintenant, vous voyez, Abraham est devenu un prince à Gera. Amen. Dans la ville de Gera. Et puis, Dieu a commencé à travailler sur le roi. Par les rêves. La nuit. Alors que même les éviteurs du roi ne connaissaient pas. Même Sarah ne connaissait pas. Amen. Même Abraham ne connaissait pas. Pourquoi tu ne fais pas confiance à Dieu? Amen. Il y a des gens dans le monde, s'ils ont des problèmes, et ils blessent Jésus, et ils courent pour aller arranger les problèmes. Amen. Ça, c'est la grande folie. Tu étais où? Tu n'es pas venu à l'église. Pourquoi? Tu n'es pas allé à Jésus. Pourquoi? Non. J'avais tel problème. On a pris ma femme. Donc, j'ai laissé la prière. J'ai laissé Dieu parler réglissant. Ça, ça veut dire que Jésus n'est pas ton Dieu. Amen. Ça veut dire que ton Dieu, ton Dieu, c'est la femme là qu'on a prise. C'est pour ça que tu as laissé Dieu pour aller chercher la femme. Amen. Mais Abraham n'était pas comme ça. Son Dieu, c'est vraiment son Dieu. Amen. Donc, il est resté avec Dieu d'abord. Et puis maintenant, c'est Dieu qui allait combattre ses ennemis. Le combat n'est pas dans la chaîne. Le combat est spirituel. Amen. Pour l'autre, les tiens, ce n'est pas dans la chaîne. Ma famille a tel problème. Mes enfants ont tel problème. Tu quittes Jésus. Tu peux régler les problèmes avec la force physique. Tu as déjà échoué. Il te combat. La Bible dit qu'on ne combat pas par la chaîne et le sang, mais par les méchants, contre les méchants esprits qui sont dans les lieux célestes. Amen. Voyez. Ce n'est pas un combat de la chaîne. Où tu quittes là, tu laisses Dieu. Tu dis que tu pars devant. Ça veut dire que tu n'es pas vrai chrétien. Vous savez pourquoi le diable met les chrétiens dans l'erreur là? C'est parce que les chrétiens-là n'ont pas d'abord tout. Donc, ils vont laisser la force qui est en Christ pour aller combattre avec la force. Ils vont être vainqueux là-bas. Ils vont dire que Dieu n'a rien fait pour moi. Pourquoi? Voilà. Ils vont dire que Dieu n'a rien fait pour moi. On m'a vainqueux. On m'a fait des choses. Ce n'est pas l'esprit qui t'a conduit. Tu n'as pas pris les armes de l'esprit. Comme Abraham. C'est Dieu qui va combattre pour Abraham en envoyant un rêve au roi de Gérard pour combattre l'esprit de l'antéchrist qui était dans le roi de Gérard qui voulait pousser Abimelech à aller commettre l'adulté. Dieu a dit à Abimelech que je t'ai donné le pouvoir de ne pas combattre et commettre l'adulté. Amen. C'est ce que Dieu a dit à Abimelech. Il a dit que je t'ai empêché dans les combats de commettre l'adulté. Le Saint-Esprit a le pouvoir de faire que les gens ne touchent pas à ce que Dieu t'a donné, à ce que Dieu a sanctifié. Vous voyez, ce que le chrétien possède, c'est une chose sainte qui est vouée à l'éternel. La femme d'Abraham, c'est elle qui ne soit sanctifiée. Amen. Pour l'éternel. Sarah était sanctifiée. Elle avait les entrailles sanctifiées qui devait porter la descendance, la postérité de Dieu. Amen. Vous voyez, donc Dieu a été éternelé. On ne suit pas à ce qu'il a sanctifié. Tout ce que le vrai enfant de Dieu possède, que tu as donné à Dieu. Abraham avait donné Sarah à Dieu. Amen. A Dieu. Vous voyez, tu ne peux pas combattre le diable si tu n'as pas donné à Dieu. C'est pour ça que Jésus dit que renonce, donne-moi tout ce que tu possèdes. Quand Jésus dit renonce à tout ce que tu possèdes, il est simplement en train de dire que donne-moi, Amen, tout ce que tu possèdes. Si c'est dans ma main, personne ne peut prendre. Donne tes enfants à Jésus. Donne le ministère à Jésus. Donne les dons à Jésus. Donne la vie de prière à Jésus. Donne ton argent à Jésus. Donne ton temps à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Le diable ne peut pas toucher à ça. Dieu ne peut pas toucher à ça. Le combat est spirituel. Ce n'est pas dans la chair. Amen. C'est ce que voilà. Lorsque l'Ephésiens 6, la Bible dit que qu'il n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Amen. Vous voyez, Abraham connaissait ça. C'est pour ça qu'il n'est pas allé combattre le roi de Gérard dans la chair. Amen. Voilà ce qu'on appelle connaître Dieu. Attaché à Dieu. Abraham a combattu le roi de Gérard par la communion qu'il avait avec Dieu. Et puis le Saint-Esprit qui connaît la pensée de Dieu, lui a révélé que ce n'est pas pour tuer les gens qui étaient envoyés, c'est pour le grand réveil, pour que les gens craignent Dieu et connaissent Dieu. Ils vont te restaurer, ta femme, avec même un héritage à l'appui. Amen. Gloire à Dieu. C'est moi qui suis ta récompense. C'est moi qui suis ta force. Vous voyez, le roi de Gérard à la fin va demander à Abraham de prier pour lui et Abraham va détourner la colère de Dieu non seulement dans la ville du roi de Gérard mais dans toute la ville. Amen. Gloire à Dieu contre le roi de Gérard qui a été envoyé là-bas, ne cherchait pas son intérêt. Amen. Il était prêt à pardonner. Il était prêt à souffrir. Amen. Il dit que j'aime l'âme de mon frère. Je m'en fous du Je ne suis prêt à l'aimer. Je ne veux pas qu'il aille en enfer. Amen. Je ne veux pas que mon prochain, mon contemporain aille dans le feu. Je ne veux pas pardonner à ceux qui vous persécutent pour eux. Amen. Voyez, Abraham va prier pour celui qui a pris sa foi pour la ville, qui a pris sa foi et Dieu va les guérir. Amen. Aujourd'hui, j'étais en train de dire à l'église que le roi Abimelech a dû rester avec Sarah pendant son temps. Tant qu'il couche avec Sarah. Est-ce que vous comprenez bien? Le roi Abimelech est parti de lui-même prendre la femme et prendre une femme. Ça veut dire que tu as le désir de la connaître. Vous voyez? Mais il est parti la prendre. Pendant qu'ils étaient là-bas, Abraham n'était pas là pour empêcher qu'il couche avec Sarah. Amen. Mais Abraham avait un grand Dieu qui peut empêcher qu'on touche à tes choses parce que le Saint-Esprit. Amen. Le combat n'est pas charnel. Le combat est spirituel. Le Saint-Esprit ne peut pas empêcher. a empêché à Abimelech de commettre le péché. Amen. C'est pour ça que Dieu va dire on va s'arrêter là parce que notre temps est passé. Dieu va lui dire en songe je sais que tu as joué avec un peu aussi t'ai-je empêché de pécher contre moi. C'est pourquoi je n'ai pas permis que tu la touches. Amen. Quoi Dieu? Vous voyez? Il n'a pas permis. Aujourd'hui vous allez voir les chrétiens les chrétiens qui ont vaincu les chrétiens qui disaient qu'ils ont les rêves de Dieu et puis sont vaincus dans leur péché. Ceux qui ont les rêves de Dieu j'ai déjà remarqué les rêves qui viennent de Dieu ils ont toujours la victoire sur le péché. Amen. Le Dieu. Ils ont toujours regardé la vie de Joseph. La vie de Joseph Joseph avait les rêves que Dieu lui avait donnés. Amen. Parce que le diable utilise les rêves comme une porte d'entrée pour amener les gens dans les péchés. Amen. Vous voyez? Donc il te fait pécher et puis maintenant le jour tu vas tomber dans le péché. Oh! Et puis il a fait les rêves de Dieu. Amen. Donc il avait la capacité dans le rêve-là de ne pas aller faire ce qui est contre la volonté de Dieu. Amen. Voilà. Les rêves, les visions sont aussi le ministère de la parole qui commune la vie par l'esprit. Amen. Regardez Joseph. Joseph a dit que si Abimelec avait péché, Dieu dit qu'il aurait détruit Abimelec avec toute sa maison. Amen. Vous voyez? Donc Dieu n'est pas là pour détruire. Et Abraham était en train de prier, de combattre pour la vie là avec amour. C'est l'amour qui fait que l'esprit de Dieu travaille. Maintenant, vous voyez, l'esprit de Dieu ne voulait pas détruire. Mais toi, le point de Dieu, si Abraham ne pouvait pas renoncer à lui-même, il ne devait pas se mettre en accord avec la volonté de l'esprit de Dieu dans la vie d'Abimelec. Amen. Vous voyez? C'est pour ça que c'est Dieu seul qui juge. Abimelec dans la fesse avait agi avec la doigte de cœur. Vous voyez? Pas toi-même. Il va être le cœur des gens. Amen. Qui agissent en tort contre toi. Il y a des gens qui vont poser des actes contre toi alors que Dieu n'est pas fâché d'eux. Amen. Vous voyez? Il y a des gens qui disent que Dieu n'est pas fâché d'eux tout simplement parce qu'ils ont agi avec la puisseté de cœur et ils croient qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc Dieu veut les pardonner. Quand Jésus a dit au Père que pardonne-le, ils ne savent pas ce qu'ils font. C'était ce qui était dans le cœur du Père. Amen. Vous voyez? Quand Jésus-Christ a prié, Abraham va aussi prier en conformité avec la volonté de la révélation que l'Esprit de Dieu a donnée à Abimelec. Amen. Vous voyez? Que Abraham va prier pour toi. Pour Dieu peut dire Abimelec qu'Abraham va prier parce qu'il connaît le cœur d'Abraham. Un cœur de pardon. Amen. Dans ce cas, le cœur de pardon, Dieu ne peut pas l'envoyer. Ça, c'est l'image des personnes qui ne peuvent pas avoir la solution. le réveil dans nos vies aujourd'hui parce que la volonté de Dieu qui est d'abord la grâce de la vie éternelle qui doit accorder à tous les hommes de la terre. Dieu n'a pas encore été glorifié mais toi, tu cherches moi, moi, moi. Abraham n'est pas parti chercher moi, moi. C'est Dieu qui est en train de régler. Amen. La vie de sainte. Je n'ai pas le temps d'entrer dans les démonstrations à partir des versets bibliques dans la vie d'Abraham. Abraham n'a jamais... Vous voyez la capacité d'Abraham, il ne revendique jamais son intérêt. Amen. Si vous regardez, au moment où il voulait se séparer avec l'autre, Abraham était le plus âgé que l'autre. Quand ils sont arrivés, et puis les serviteurs d'Abraham et les serviteurs de son épouse ont eu des problèmes dont ils se sont chamaillés. On n'a pas le temps d'aller dire ça parce que j'ai bien prié, mais c'est d'entre vous qui aimerait l'air. Ils peuvent aller dans le livre de Genèse 13, vous allez voir, dans Genèse 13, versets 1 à 12, voilà, Abraham va se séparer de l'autre. Regardez ce qu'Abraham va lui dire. Amen. Abraham, il ne prend pas la première place, il ne revendique pas son intérêt. Vous voyez, il est toujours prêt à perdre. Voilà la caractéristique des enfants de Dieu parce que lui, sa vie ne veut pas que les choses qu'il voit. Amen. Il a tout donné à Dieu, donc sa vie, c'est Dieu. Aussi longtemps qu'il a Dieu, il sait que même s'il est au désert, il va vivre, même s'il est auprès des fleuves, il va vivre parce qu'il vit par la grâce de Dieu. Il a tout pardonné, et donc, je la prémets à Dieu quand ils vont se séparer. Quand les serviteurs de l'autre et puis les serviteurs d'Abraham ont eu des disputes et ils se séparent. Et maintenant, Abraham va dire à l'autre que voilà les deux parties du pays. Je te les choisis d'abord. Amen. Vous voyez, parce que lui ne prend pas la parole. Alors que c'était lui qui était l'aîné, il était l'oncle de l'autre. L'oncle, généralement, c'est lui qui a la première place, c'est lui qui a le droit. Mais Abraham va dire à l'autre que prends d'abord voilà la caractéristique des vrais enfants de Dieu. Amen. Ils donnent, ils ne cherchent pas eux-mêmes. Et Dieu, vous allez voir, l'autre va choisir le pays qui est bien à ses yeux physiques alors que le pays, là, c'est le pays qui va être détruit. C'est ça qu'il va choisir. Il va choisir Sodom et Gomorre où il y avait, c'était bien aux yeux, les hommes, il pouvait bien élever ses brébis, ses troupeaux. C'est là-bas, il va partir alors que c'est là que Dieu va détruire la vie. Vous voyez ? Donc voilà, il va, apparemment, il ne va pas demander la place, il va dire prendre, il va dire, regardez dans le verset Genèse 13, verset 9, Abraham dit à l'autre, verset 8, Genèse 13, verset 8, Abraham dit à l'autre, qu'il n'y ait point je ne te prie pas de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi ? C'est pas toi donc de moi. Si tu pars à gauche, j'irai à gauche. Si tu pars à gauche, j'irai à gauche. Voyez ? Abraham dit à l'autre il ne regarde pas son indérité. Abraham, bon amour, je ne suis pas la première place. Vous voyez, tout ce que Jésus a enseigné est présent dans la vie d'Abraham. Il dit que tout ce que vous voulez que les gens fassent pour vous, faites-le d'abord pour eux. Il est prêt à prendre d'abord la place d'Abraham, léva les yeux et vit toute la plaine du Jodème qui était entièrement arrosée. Après, il détruit ce dans le monde. C'était jusqu'à comme un jardin comme le pays d'Egypte. L'autre choisit pour lui toute la plaine du Jodème et qu'il n'en savait l'Orient. C'est ainsi qu'il s'est séparé d'Abraham. Abraham habitait dans le pays de Canaan pour que le pays de Canaan était moins désirable que le pays de Sodome et Gomor. Là, on ne l'a pas laissé. Amen. Vous voyez, voilà la situation d'un vrai chrétien. C'est pour ça que vous voyez, l'esprit qui ne recherche pas son intérêt. Si Abraham cherchait son intérêt, il devait avoir la dispute. Amen. Avec son neveur l'autre. Vous voyez, je veux, je veux, il devait avoir mais Abraham, il ne le fait pas. Amen. Dieu, il a le droit de prendre à Adéa pour la vie de Guérard. Abraham dit tu veux prendre, 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 prendre. Il reste derrière avec Dieu dans la paix. C'est la paix. On va prier. Mon frère, ma soeur, cela de prier, tu as écouté. Abraham est parté. Que Dieu, le pauvre, ou le réveil, est terminé. Cela de prier, tu as entendu que Abraham est parté. Avec la grâce de Dieu, il a renoncé à tout ce qu'il possède, tout ce qu'il possède, pour avoir la victoire dans le pays de l'ennemi, dans le camp de l'ennemi. Cela de prier, mon frère, prêt pour que Dieu te donne la grâce de vaincre, de renoncer, de prier, de prier pour s'énerver, pour que la volonté de Dieu s'accompense, dans ta vie, dans le pays, où il t'envoie, dans l'église, où il t'envoie, dans la maison, où il t'envoie, dans le quartier, où il t'envoie, dans la famille, où il t'envoie, prêt pour que tu portes la victoire, pour que Dieu sauve les gens, pour que tu pardonnes les gens, pour que les gens ne partent pas en enfer, à cause de toi, à cause de l'esprit d'accusation, demande de pardon, vengeance, prêt pour que tu aies l'esprit de vengeance, la prière, ne prie pas pour les ennemis, prêt mon frère, prêt pour que tu sois comme Jésus, prêt à pardonner, prêt à accéder pour les coupables, pour les coupables, pour les malais, Abraham, abandonner, oui, il n'y a pas de première place, à l'autre, mais prêt pour que le Seigneur Jésus, il n'y a pas parlé, roi de l'arrivée, on se retrouve sur le caractère, d'un frère, de la deuxième place, la dernière place, qui ne recherche pas son être de rêve, qui ne revendique pas, qui pardonne, qui conteste Dieu, qui conteste le Seigneur, qui ne combat pas par la chair, par l'esprit de la chair, qui combattent, par la force de l'esprit, par le Dieu du Christ homme, Seigneur, aide-lui, tiens, nous, à gérer, de t'abandonner, du monde, de sortir, de se donner, de sortir, du monde, comme nous, et de tout te donner, nos pères, nos parents, nos frères, nos seuls, nos enfants, notre propre vie, oh Seigneur, afin que tu nous utilises, comme tu as utilisé, l'intercession, mon père, dans la profession, Abraham, est un grand, un grand intercession, mon père, un maître véritable, qui avait des serviteurs, qui savait comment traiter, et vivre selon Dieu, Seigneur, que la gloire, que la gloire, que la drogation, que la victoire, que la dignité, ne devienne, qu'un proche d'eux, pour des siècles, et des siècles, au nom, tant puissant, au nom, tant puissant, de Jésus Christ, Amen, 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 Abraham a perdu, vous voyez la victoire, de la famille, Abraham est sorti, de la maison, de son père, avec son neveu l'autre, et il n'a pas perdu, son neveu l'autre, Amen, parce qu'il ne cherchait pas, son intérêt, il a sauvé sa famille, regardez bien, comment le Seigneur, va passer, grâce à notre famille, si on aime aussi, notre prochain, comme on aime nous-mêmes, Amen, grâce à Dieu, quand on est, avec la mort, l'amour du prochain, bonjour, bonjour, à la Sainte Sylvie,